Musique 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 L'arrivée des immigrants indiens a enrichi le paysage culturel à Maurice. Les immigrants ont emmené dans leur valise, mais aussi dans leur cœur, leurs traditions, fêtes et d'autres célébrations culturelles. Leur langue, le bojpoui, est aussi devenu un moyen de communication dans la colonie. A un certain moment, le bojpoui était la langue le plus parlée sur l'île. Musique Le mode de vie, l'habillement et la cuisine indienne, avec son effusion d'épices, est aussi devenu une forme d'intégration pour les immigrants. Avec les différentes vagues d'immigration issues des régions de la Grande Péninsule, d'autres langues ont aussi intégré la colonie. La langue tamoule, l'indie, l'oufdou et parfois les chevauchements sont multiples et chaque langue s'est adaptée à la culture locale. La particularité du bojpoui, une langue qui rappelle aux immigrants leur attachement à leur culture. Ainsi, le Gid Gawai est une célébration en bojpoui et très souvent, c'est une cérémonie pressée dans le mariage, avec des rituels, des prières, des chants, de la musique et des danses. Musique Le Gid Gawai est une expression de l'identité des immigrants et de la mémoire culturelle collective. Le savoir-faire et l'art de cette forme d'expression artistique sont transmis génération en génération, des anciens aux plus jeunes. Cela se fait très souvent de manière informelle, à travers l'observation et la participation au sein des familles et parmi les amis. Musique De nos jours, le Gid Gawai est pratiqué non seulement lors des cérémonies de mariage, mais aussi comme une forme d'expression culturelle qui démontre la richesse de notre diversité culturelle. Musique Depuis 2006, le Gid Gawai est inscrit sur la liste de l'UNESCO comme Intangible Cultural Heritage of Humanity. Musique Musique